bonjour bienvenue alors après avoir fait mon dispositif je me rends compte que vous n'allez pas voir grand chose en tout cas vous ne les voyez pas tous donc il va falloir que je les rapproche donc le 5 le 6 le cadre n'est pas assez grand en fait donc c'est dommage parce que sinon on va pas donner les mêmes chances à toutes les images donc du coup je vais les rapprocher j'ai mis des numéros donc en principe vous allez pouvoir vous repérer avec les chiffres donc voilà et voilà d'accord c'est peut-être rapprocher un peu plus et je vais faire pareil je le met de l'autre côté je vais faire pareil avec les voilà je fais pareil avec les fleurs vous voyez hop numéro 2 numéro 3 peut-être je vais faire comme ça numéro 4 numéro 5 numéro 6 en donc aujourd'hui c'est assez tôt donc j'ai décidé de de faire le tirage la effet nuit c'est pas bien d'avant je vais quand même essayer de voir si ça fonctionne ah ben là normalement vous voyez tout ça un tout petit peu mieux n'est ce pas oui je pense que oui donc je vais vous demander de choisir aujourd'hui une image ici et une image ici vous avez les numéros pour de 1 à 6 donc si vous voyez ici vous avez la première fleur la deuxième fleur la troisième fleur la quatrième la cinquième la sixième il n'y a pas de question c'est des messages aujourd'hui si vous avez une question vous pouvez toujours la poser mais bon voilà vous avez ici des paysages regardez bien les paysages fermez les yeux ouvrez les et puis là où où votre regard se pose je pensais là c'est là c'est là c'est la carte qu'il vous faut en fait donc on est d'accord un premier paysage deuxième paysage troisième paysage quatrième paysage cinquième paysage sixième paysage et en fait je viens de me rendre compte qu'ils sont à l'envers donc il va falloir que je tourne aïe 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 faut que je coupe puis que je remette tout dans l'ordre ok bonjour bienvenue alors j'ai retour recommencer parce que évidemment la caméra était à l'envers donc je vois pas comment vous pour vous auriez pu vous y retrouver bon là c'est quand même à l'envers aussi mais bon vous voyez il ya des lie à les chiffres donc fiez vous aux chiffres vous avez deux séries d'image vous avez la première série qui est des fleurs de 1 à 6 vous choisissez la fleur ou les fleurs qui vous tente et puis vous avez une autre série de là ce sont des paysages donc n'hésitez pas à choisir le paysage que vous estimez voilà fermez les yeux pourquoi pas et en les ouvrant là où se pose votre regard et bien c'est le paysage que vous choisissez soyez créatif soyez créative et puis laissez vous porter donc aujourd'hui ce sont ce sera des messages n'est ce pas nous sommes très tôt le matin j'en profite ce n'est pas mercredi mais c'est quand même tôt le matin j'en profite donc pour vous faire ce tirage comme ça je le prévois à l'avance alors vous avez choisi certaines personnes me disent oui vous n'arrêtez pas de bouger avec votre main etc je n'arrive pas à me concentrer plisa pitié allons quel âge avez vous 10 ans si vous êtes mineurs peut-être ce n'est pas une chaîne pour vous mais sinon si vous êtes adulte alors vous savez que vous pouvez mettre en pause le temps nécessaire n'est ce pas allez pour ceux qui ont choisi ici c'est à dire la fleur numéro 1 la fleur numéro 1 donc vous avez bien compris vous choisissez d'abord un paysage par exemple et ensuite une fleur d'accord comme vous voulez d'abord le paysage après la fleur d'abord la fleur après le paysage tiens je vais commencer par le paysage si vous avez choisi ici le paysage numéro 1 le paysage numéro 1 cette image vous dit que vous avez enfin il y a quelque chose que vous allez découvrir n'est ce pas vous avez peut-être projeté un voyage un déménagement quelque chose comme ça qui sort de l'ordinaire qui n'est pas qui n'est pas chez vous qui n'est pas dans la ville de résidence vous avez quel que soit le domaine mais on sent que si vous ne l'avez pas déjà fait vous en avez envie moi je pense que vous allez de toute façon le faire si ce n'est pas déjà le cas donc c'est comme ce quelque chose que vous allez trouver et qui va absolument vous convenir d'ailleurs si ce n'est pas encore fait vous allez avoir des nouvelles dans ce sens c'est en effet positif et ici les vos guides votre guide intérieur vous dit que rien n'est impossible donc si vous avez pour une raison pour une autre peur anxiété etc n'ayez crainte ça va être génial ça c'est pour ceux qui auraient choisi la numéro 1 si vous avez choisi si la numéro 2 voyez moi je mets la plume comme ça pour vous indiquer que c'est sur la numéro 2 donc la numéro 2 d'ailleurs cette cette image m'indique la fin de l'été et c'est la fin de l'été si vous vous posez des questions quel que soit le domaine d'ailleurs en vous disant mais est ce que c'est le bon chemin par par exemple sachez que la victoire est au bout sachez que vous êtes bientôt arrivé là où vous avez à être en effet et bien votre guide l'intérieur vous dit que vous êtes sur le bon chemin n'est ce pas génial si vous avez choisi cette image la numéro 3 qui est une magnifique image elle vous dit en effet magnifique image voyez eh bien celle là qu'est ce qu'elle me dit d'abord elle fait référence je ne sais pas si vous m'entendez elle fait référence ici à la fin de l'hiver donc si ce n'est cet hiver ce sera l'hiver prochain mais c'est plutôt la fin de l'hiver on ne peut pas ici on dirait que c'est un nouveau projet en tout cas ce que je peux dire c'est que c'est la fin de quelque chose c'est la fin d'un projet c'est la fin la fin voilà de quelque chose la fin la fin de quelque chose est programmée cependant on me dit que vous êtes à l'aube de partir sur un autre projet quel qu'il soit et quel que soit le domaine et dans ce sens là on c'est votre guide intérieur vous donne une date plutôt la fin de l'hiver d'accord ça c'est pour vous peut-être vous vous en patienter donc du coup on vous dit un peu de patience c'est vers la fin de l'hiver ici si vous avez choisi donc la numéro 4 et cette image et bien cette image vous dit qu'il y a quelque chose ici qui doit prendre fin mais ça ne ce n'est pas avec douleur ce n'est pas avec anxiété c'est comme si c'était dégagé quand même vous saviez déjà ce que vous voulez donc du coup ça va se faire tranquillement voyez presque oui ça va être fluide en fait et en votre guide intérieur vous dit que il ne t'abandonnera pas d'accord donc courage le chemin est fait pour fortifier et donc tu n'es jamais seul ici la numéro 5 c'est une image ressourçante on va dire ça comme ça et je dirais que c'est un hymne à la vie un peu c'est comme si vous aviez besoin d'aller vous ressourcer n'est ce pas dans un endroit qui dépaysent n'est ce pas ça peut être juste une balade mais vous en avez besoin et cela vous fera un grand bien alors si c'est un déménagement pourquoi pas mais je ressens plutôt un moment de tranquillité une promenade à la campagne quelque chose qui vous ressource n'est ce pas dans la nature ensuite vous avez celle là d'ailleurs elle est à l'envers je vais la retourner et ici votre votre guide intérieur vous dit qu'il vous aide à vous instruire il vous aide sur le chemin à suivre il vous est il est vraiment ici en train de vous guider sur le chemin donc je ne sais pas si vous avez par exemple est ce que vous est ce que vous avez par hasard par hasard des facultés médiumniques parce que c'est comme si vous étiez guidé vraiment là par contre c'est sûr je le vois là je le vois à côté de vous qui vous suit sur le chemin et qui vraiment où le chemin il est droit il est dégagé parce que justement vous êtes aidé vous avez vraiment votre étoile qui vous guide vous ne pouvez pas vous perdre car votre guide intérieur vous conduit sur le chemin à suivre n'est ce pas beau c'est formidable donc je vais refaire un petit tour en quand même parce que c'est vrai que alors le numéro un j'avais dit ici que rien n'est impossible n'est ce pas fiez vous à votre intuition à votre au divan vous n'est ce pas parce que des nouvelles arrivent et vraiment il ya de très belles choses là c'est pas encore c'est pas encore mais pour bientôt et puis ensuite vous avez la numéro 2 et la numéro 2 là vous dit c'est même pas un conseil voyez c'est comme si vous aviez une sagesse en vous et on vraiment votre guide intérieur vous dit que vous êtes vous allez aboutir vous allez aller jusqu'au bout du chemin et il y a ici une comme une récompense si vous voulez un du chemin parcouru vous pourrez enfin vous reposer et surtout il ya cette cette sagesse en vous n'est ce pas et ça sans le chemin parcouru vous ne seriez pas arrivé à ce niveau de conscience ici en numéro 3 voyez je fais une répétition un petit peu parce que c'est vrai que comme les cartes les images sont à l'envers donc je peux un peu hésité voyez parce que j'ai pas la même vue que vous donc ici c'est plutôt une saison c'est la fin de l'hiver n'est ce pas on sait comme si quelque chose devait se terminer vous le savez au fond mais avec la fin de avec cette fin là et bien du renouveau arrivera ou du nouveau pur et c'est très simple n'est ce pas il faut rester fidèle à vos convictions il faut rester juste n'est ce pas on me demande aussi de on me demande votre guide intérieur vous dit que une purification et bien ça ne serait pas trop non plus pour vous n'est ce pas mais ayez confiance garder la foi ensuite vous avez la numéro 4 et la numéro 4 c'est une magnifique image et ici votre guide intérieur vous dit que jamais jamais je ne te laisserai seul jamais je ne te laisserai tomber en quelque sorte chaque pas te fortifie n'est 5 donc la numéro 5 c'est ce qui dépaysent n'est ce pas c'est le moment de détente auquel on aspire et on a vraiment besoin en fait de ce moment et puis vous savez ceux qui cherchent trouvent donc je ne me fais pas de souci pour vous n'est ce pas car vous savez vivre vous savez ce dont vous avez besoin et la 6 enfin qui dit que voilà je vous êtes sur le bon chemin vous êtes guidés là vraiment aucun souci avec la 6 formidable ensuite vous allez avoir ici des fleurs et ces images pareil vous avez les numéros je vous demande donc de d'y réfléchir si ce n'est pas déjà fait pour le deuxième message et ici en numéro 1 si vous avez choisi si la numéro 1 la numéro 1 c'est voyez vous c'est les boutons c'est une petite fleur qui se qu'est ce qui est ouverte avec toutes les autres ici qui ne demande qu'à s'ouvrir et bien on vous c'est aussi une saison ici 1 à la vous êtes vénard vous vénard ou vénard parce qu'en vous il ya comme ça des des images il ya une saison qui arrive ici c'est le printemps n'est ce pas le printemps ça fleurit ça sage ça gerbe ça vraiment c'est beau et bien ici vous donne votre guide intérieur on va dire ça comme ça votre guide intérieur on vous dit que même si vous ne connaissez pas son nom lui il connaît le vôtre et vous avez trouvé grâce à ses yeux non douter point quelque chose de sympathique va vous arriver au printemps ici si vous avez choisi la numéro 2 la numéro 2 vous êtes gâté aujourd'hui un de message après à vous évidemment de voir par rapport à votre vécu n'est ce pas alors ici on vous comment dire on vous demande on vous demande d'abord il ya de la beauté autour de vous alors peut-être êtes vous belle ou beau une belle personne que ce soit l'âme que ce soit le physique je ne sais pas ou bien votre intérieur mais il ya comme ça quelque chose bon de beauté comme ça quelque chose de joli quelque chose d'harmonieux n'est ce pas cependant ici votre guide intérieur vous demande de ne pas vous renier c'est-à-dire de ne pas renier ce que vous êtes vraiment n'est ce pas rester fidèle demeurez fidèle à vous même n'est ce pas donc ne pas vouloir par exemple plaire à tout prix aux autres ou avoir peur de déplaire à autrui ici c'est joli coquelicot en carte numéro 3 et bien vous dit que vous avez un souhait souhaitez quelque chose alors on vous a entendu à votre guide intérieur vous a entendu vous êtes entendu mais peut-être ici vous pensez que vous êtes prêt ou prête mais ce n'est pas le sentiment que j'ai donc je me trompe peut-être mais c'est comme s'il y avait encore des choses à voir c'est comme ça que je le ressens donc oui vous souhaitez vous avez un souhait assez fort d'ailleurs mais ce n'est pas parce qu'il n'arrive pas que votre guide intérieur est contre vous ne le pensez pas une seconde c'est juste que vous avez besoin d'un peu plus de temps ici en numéro 4 ici vous avez des beaux tournesols et ces tournesols c'est ça incarne un peu tout ce qui grandit et vous avez vu le papillon il ne s'y trompe pas il va dessus donc quelque part ici on vous demande si vous voulez vous allez triompher c'est sûr mais on vous demande surtout d'être dans la gratitude dès à présent et n'oubliez pas que la connaît pour y arriver vous avez aussi besoin d'acquérir des connaissances peut-être manquante au moment du bas de ce tirage n'est ce pas ensuite vous avez ici c'est joli comme tout alors qu'est ce qu'elle cette image nous dit cette image nous dit que encore une fois ici on me parle de gratitude donc c'est un peu comme si vous ne vous ne réalisiez pas à 100% tout ce que vous avez et tout ce qui vous rend heureux ou heureuse si vous êtes une femme n'est ce pas c'est indépendamment du sexe et ici vous avez vraiment tout pour être heureux donc il faut y réfléchir car vous avez tout ce qui tout ce dont vous avez besoin pour être heureux heureuse pour vous sentir bien dans vos baskets et ça vaut le coup de vous y pencher au lieu de vouloir encore plus toujours plus ailleurs d'accord c'est comme ça que je le ressens vous me lirez et enfin ici en là c'est plutôt de la prospérité au numéro 6 peut-être avez vous obtenu une victoire récemment sinon ça ne serait tarder cependant soyez toujours en sinon vigilant bon vigilant c'est peut-être un autre fort mais soyez toujours prêt à défendre votre espérance d'un mieux parce que vous êtes à votre place lorsque vous souhaitez évoluer tout plus vous voyez et je parle pas forcément d'argent ici un attention mais pourquoi pas aussi et là on me parle de prospérité un surtout n'hésitez pas à défendre ce ce pourquoi vous vous avez envie de vous battre pourquoi pas vous avez envie d'arriver et c'est donc défendez vous parce que ici vous êtes dans votre droit et vous avez tout le mérite nécessaire vous méritez de réussir d'accord et vous réussissez voilà c'était encore quelque chose de différent donc vous me direz vous me direz ce que vous en pensez pour ma part et bien ça m'a amusé de vous faire ce tirage avec deux messages j'espère que vous avez suivi entre guillemets ce que j'avais dit au début c'est à dire une un paysage une carte ici une carte ici un paysage et une fleur et non pas cinq ou six soyez parce que sinon c'est trop et puis ça ne sert ça n'aurait pas de sens en fait voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à bientôt